Musique 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 Yo yo yo, c'est Superbanane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc c'est une offacule pour les 5000 abonnés donc une vidéo un peu différente de l'autre et donc déjà je préfère dire un truc, c'est que je ne commente jamais donc je vais essayer de changer un peu tout ça j'ai des tics de langage je dis beaucoup de voilages je fais beaucoup de choses pendant que je parle parce que j'ai toujours été comme ça d'ailleurs donc tu sais juste j'ai présenté le gameplay qu'il y a au fond là je regarde en bas parce que j'ai le gameplay et les questions en bas donc un peu le but d'une FAQ donc le gameplay en bas c'est enfin en bas c'est sur l'écran mais c'est un gameplay à l'EM1 en hardcore sur la map c'est une domination sur la map je crois que ça s'appelle recovery elle a EM1 je crois que c'est Last Love ou un truc du genre elle est jaune elle a plus d'autres précisions enfin bref tout à fait banal mais c'était avant le patch donc sur Night Gen qui n'est pas encore arrivé à l'époque où je parle ou même où je parle à l'époque je ne sais pas j'ai l'impression du moyen-âge mais non c'est pas à l'époque c'est actuellement au moment où je parle elle n'était pas encore sortie le patch donc voilà elle n'était pas abusée c'était énorme que j'aimais bien d'ailleurs elle était bien sympa je l'aime toujours d'ailleurs mais j'espère qu'elle sera bien mieux avec le patch parce que c'est vrai qu'en normal tu ne peux pas jouer avec enfin bref on n'est pas là pour ça et donc voilà c'est un gameplay assez sympa où j'ai 2-3 triple feed et une quad feed avec un peu de... assez sympa franchement il joue l'objectif je crois j'ai une dizaine de captures pour une soixantaine de kills qui sortent comme ça bon je me rappelle deux fois mais c'est un gameplay assez dynamique ça change un peu les soins sur Youtube donc voilà donc on va commencer tout de suite les questions donc il y a 2-3 choses que j'avais déjà à dire en premier donc c'est pourquoi Superbanane c'est une question qu'on va beaucoup poser donc pourquoi Superbanane ? parce que petit j'étais fan de Spiderman Superman et tout ça spécialement Superman donc voilà et pendant que j'ai choisi mon GT j'étais en train de réfléchir c'était vers les 4h et je mangeais une banane et je réfléchissais et j'avais vraiment pas d'idée et puis voilà ça s'est arrivé et donc voilà j'ai choisi Superbanane et puis 4h je ne sais pas c'était pour remplir les 15 caractères qu'il est possible en guémortail ensuite pourquoi j'ai quitté la team ? donc ouais j'arrive de balancer ça comme ça j'ai quitté la team Superb que j'ai créé il y a 3-4 mois peut-être un petit peu plus franchement j'ai aucune idée comment j'ai créé mais je reste que je garde mon vie mortain qui est toujours actuellement celui-là mais j'ai quitté la Superb parce qu'il y avait eu 3 engrouis qui me plaisaient pas dans un team 2-3 personnes avec qui je m'entendais mal et 2-3 gameries qui ont commencé à me saouler car quand vous êtes en gros le leader du team vous êtes obligé de les surveiller enfin voilà c'est pas des gamins non plus mais vous voyez ce que je veux dire les gérer et tout ça ça devenait un peu le bordel je sais pas ça me saoulait ces histoires je préférais jouer sans prendre la tête et donc voilà j'ai passé le lead à Superb Viper donc maintenant si vous avez quelque chose à lui demander n'hésitez pas à lui demander allez faire voir sa chaîne il fait aussi NinjaDefuse et tout ça il est en description là en bas et donc voilà vous pouvez aller voir il s'occupera de tout ça maintenant moi j'ai plus rien à voir avec cette team j'ai gardé bon contact avec presque tout le monde il y a 3 personnes que j'ai pas supporté et donc voilà je fais spécialement une dédicace à Hugo Superb Viper avec qui ça fait presque 3 ans qu'on joue ensemble franchement je m'amuse toujours autant avec toi et je sais pas si tu passes sur One donc voilà ensuite quand 3èement ceux qui me suivent un peu sur Twitter ils savent que je voulais rejoindre la rage la rage c'est quoi mais ils m'ont demandé aussi j'ai dit que j'étais plus d'accord à la base mais à la fin je me suis dit que non car il y a 2-3 trucs qui me plaisaient pas genre l'histoire de 3 vidéos que j'ai vu de Spawn Trap ils jouaient pas vraiment l'objectif aussi ils comptaient plus sur les kills et tout ça et moi je voyais que ça me plaisait moins donc que moi là-bas je suis un objectif d'ailleurs à la base je suis pas tout le temps des trolls et tout ça faut pas croire c'était un jeu pas mal sérieux pour atteindre le 15ème prestige parce que je suis actuellement au 13ème 13ème niveau 12 on va pas se mentir j'ai bien profité du bug pour ceux qui savent aller voir la vidéo de Skyros qui apparaît là maintenant et donc voilà pour finir je ne l'ai pas à rejoindre et je pense que je vais rester seul pendant un moment parce que si ça me plaisait bien j'aime pas en prendre la tête je vais jouer avec des gens que j'aime bien et puis on verra comment ça évolue quoi je pense que c'est des questions que vous m'avez posé plus sur Twitter parce que j'avais demandé j'avais fait pas une vidéo mais dans une description d'une vidéo une pas trop ancienne j'avais fait qu'il fallait finir sur Twitter et me poser une question enfin bref et ceux qui savent ils ont lieu donc il y a AlphaTrixie qui me demande et j'ai choisi les meilleurs enfin les meilleurs les plus intéressants AlphaTrixie qui me demande si je ferais des FASCAM avec d'autres membres et un mauvais team et quel genre de vidéo tu vas faire sur ta chaine ? toujours de même genre bonne continuation donc voilà merci euh si je ferais des FASCAM avec d'autres membres euh je pense pas puisque comme euh j'aurais plus de team peut-être avec la prochaine si j'en serais mieux comme ça mais je dis franchement on le voit là euh on sait jamais le destin euh quel genre de vidéo tu vas faire sur ta chaine ? bah je vais continuer toujours de même genre c'est quelque chose qui me plait bien donc euh le monde de les jeux vidéo se fait pour rigoler il y en a un peu qui ont compris ça encore quand on a un peu leur ratio et toutes ces conneries surtout que je serais de me savoir faire personne pour vous le voir mais euh je pense que je vais je vais rester là-dessus j'ai enfin le fond de dire si vous voulez quelque chose d'autre ou que je continue là-dessus dites-le moi ensuite quatrième Zek qui me dit je t'aime euh moi aussi je t'aime Zek cinquième il y a Alex Superlex qui me demande pourquoi je suis gay euh parce que j'aime bien tout ce qui est un peu cuir, les moustaches et tout cuir cuir moustache non non c'est pas vrai je suis rassuré j'aime pas les hommes ensuite euh Superfollow Nathan c'est quoi ton prénom ? lol euh septième il y a Gopafé qui me demande mon objectif en nombre d'abonnés effet par le mec qui les a déjà atteints balance les chiffres en fait à l'époque je voulais avoir 1000 abonnés je me suis dit ouais ça serait bien d'en avoir 5000 et maintenant que je les aide je vous remercie tous énormément franchement ça me touche beaucoup euh là je penserais peut-être les 10 000 franchement ça me plairait bien euh les 10 000 abonnés euh ouais ça pourrait être cool ensuite il y a euh allez ça c'est bon ça c'est bon ensuite il y a Flazer qui me pose 3 questions as-tu un email de compagnie ? oui j'en ai un euh je vous le montrerai là maintenant en fait j'en ai un non j'ai 2 lesards et 3 chiens je vous les montrerai après dans la prochaine question euh voilà ensuite il me demande une autre question comment tu as rencontré et sympathisé avec Superbeil euh Superbeil c'est ce que j'ai dit au début il s'est fait 3 ans que je le connaisse le gars il est super sympa c'est que j'ai l'impression de suisse pour ceux qui connaissent ça fait 3 ans que je le connais et franchement on rigole bien et je l'ai connu je crois c'était en un tournoi de zombies je sais plus quoi c'était à l'époque du zombie parce qu'à l'époque j'aimais bien joué aux zombies enfin bref c'était ça pour savoir il a je crois il a 13 ans ce gars enfin je sais plus enfin il est sympa mais voilà euh comment est-ce que j'ai vu l'idée de faire des vidéos parce qu'à l'époque j'ai vu des vidéos de Vanos Gaming que je me beaucoup connaisse à l'époque de c'était quoi Modern 3 ou B1 par le retour et j'aimais bien ce qu'ils faisaient la ligne de diffusée et tout ça à l'époque c'était assez nouveau donc euh donc j'ai voulu refaire un peu la même chose en francophone comme il y en a très peu qu'ils faisaient puis à l'époque j'avais pas les moyens de faire ça parce que j'avais pas de boitier tout ça j'étais un peu jeune et donc voilà j'ai décidé de faire ça maintenant et je crois que ça plait bien donc euh je continue à faire et je fais ça quand ça me plaît quoi ensuite euh le superbe qui me demande tu peux me montrer ton studio s'il te plait oh bah je montrerai enfin mon studio parce qu'à l'époque j'étais un studio puis maintenant maintenant je suis dans un appart donc euh je vais me trouver tout ça là je vois un petit tour juste après donc euh donc maintenant allez c'est parti on y va et donc voilà on se retrouve euh pour ce que j'ai dit donc euh donc vous voyez ça c'est attendez je sais prendre une vie d'ensemble ça grosso merdo c'est ma chambre là y'a mon lit ça c'est ma chambre voilà boum 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 ça c'est euh boum avec quoi j'enregistre avec un avant-média avec un boitier l'avant-média game capture hd2 avec un boitier 200 gigas disque dur externe euh ma 360 ma one euh qu'est-ce qu'il y a de spécial j'ai ma télé je pense une sony euh qu'est-ce qu'il y a je vous ai parlé avant ou bien je parlerai après je sais plus euh de mes lézards donc là voilà j'ai un lézard qui est là euh qu'est-ce qu'il y a encore ? il y en a un autre qui est ici voilà euh et ceux qui veulent euh voir mes chiens alors attendez on va aller voir attendez euh et donc voilà le machin c'est un tapis il y en a un deux trois attendez euh donc euh donc voilà là il y a mon ordi ça c'est avec quoi je fais mes vidéos les gens l'antiquité je vous jure c'est un ordi portable il va bien hein euh vous voyez là je suis en train de le faire derrière la vidéo que je suis en train de faire là que vous regardez maintenant donc euh donc voilà euh j'ai rien d'autre à raconter en fait hein non euh je tiens du coca ça c'est la vis de boisson mais voilà enfin voilà quoi j'ai rien d'autre à dire donc on va continuer pour la suite de la vidéo quoi donc voilà j'espère que ce petit truc de maison et de propriétaires vous a plu mais euh donc voilà euh ensuite dixième question Strombiker qui me demande quand tu dis que t'as la tête de 5K de super prix moi je suis quoi euh toi t'es peut-être un K6 je sais pas pourquoi ok si j'avais envie de dire un K6 alors t'es un K6 ensuite onzième tic tac boom tu me demandes top 3 youtuber préféré t'as envie de te lancer sur Youtube bah comme j'ai dit mon envie c'était Yvanos Gaming qui me venait vraiment envie à l'époque et maintenant je vais pas vous mentir je prends un peu d'exemple sur lui pour ses vidéos plus maintenant parce que j'aime pas trop ces trucs sur GTA mais voilà mon top 3 youtuber préféré euh actuellement j'aime beaucoup Artek toujours franchement j'aime bien ses vidéos comme il a repris son rythme et tout ça j'aime beaucoup euh ouais il y a Ian Kaobno là que j'aimais beaucoup aussi je pense que la majoté le connaisse là on en avait peur qui est vraiment sympa en plus euh je pense qu'on se fera peut-être une vidéo d'un de ces jours ensemble on va me dire si vous avez envie déjà et en troisième j'aime franchement j'aime je regarde pas mal de vidéos un peu tout le monde j'aime bien aussi les vidéos de oh my god it's Alia non euh de Alia franchement qui est un un américain il fait des très bonnes vidéos assez informatives et j'aime bien sur sa deuxième chaîne là sur Minecraft et tout ça franchement je suis pas un genre de Minecraft mais j'aime bien donc voilà ensuite Kizun qui me demande est-ce que tu as des frères soeurs non j'ai pas de frères ni de soeurs euh j'ai juste 3 chiens mais moi j'ai pas de frères ni de soeurs j'ai juste euh comment on peut dire ça à la base je devais avoir un frère et puis j'ai pas eu de frères parce qu'elle voulait me faire un frère mais elle ne m'a pas fait ouais ouais faut que j'aille me plaindre là une fois que j'aille me plaindre à ma mère ensuite euh il y a Elway et Mary's qui me demande si j'aime les Chocapic euh ouais j'aime les Chocapic mais je préfère les je sais pas comment on appelle ça c'est pas gros en France là parce qu'il faut savoir que je suis suisse euh je préfère les euh pas les mille pop c'est pas ça c'est des sortes de flocons comme ça tu sais avec du sucre autour genre le logo c'est un tigre je trouve ça je lui mets euh je lui fais ce qu'il veut non 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 je retire ce que j'ai dit je vois déjà bien là franchement j'ai essayé de trouver ce que c'était là c'est un tigre en logo et c'est des pétales de genre de maïs ou un truc du genre au sucre voilà c'est quelque chose comme ça donc voilà j'ai plus vraiment d'autres questions à part ça on a posé une bonne trentaine franchement mais j'ai choisi les plus pertinentes les plus intéressantes euh j'espère que ça vous a plu quoi je veux dire que trois choses à propos de mon rythme des vidéos et tout ça euh je sors vraiment mes vidéos quand je veux je fais ce que je veux plus ou moins le genre que je veux c'est des nouveaux poux je sais voilà comme la gun 5 que j'ai fait avant et tout ça donc euh j'essaye de faire un peu de touche franchement des choses qui me passent par la tête euh je monétise pas mes vidéos ça va je touche rien et je compte pas toucher quelque chose que j'ai 20 ou 50 000 abonnés je pense pas que je touche quelque chose peut-être une fois mais je doute franchement c'est pas mon but là je touche rien ça va pas changer on m'a demandé on m'a proposé de trois partenariats j'ai toujours dit non parce que ça m'intéresse pas c'est l'histoire je suis là pour faire mes vidéos quand j'ai envie il faut me faire plaisir avoir des obligations pour personne donc je les fais voilà toi je le sens et puis euh voilà je vois que ça plaît pour l'instant donc euh je continue comme ça et puis au jour où ça plairait plus bah j'arrêterai ma fin je pense pas j'espère continuer parce que j'aime beaucoup les faire euh donc voilà j'ai plus grand chose à dire le gameplay il va se terminer j'ai fait quoi une dixième de capture là il est bien tout terminé je suis en train de regarder il est à combien de points je sais pas ah bah lui c'est du hardcore tu peux pas avoir idée euh c'était du gameplay c'était du hardcore euh j'ai fait quoi j'ai fait 57 kills un truc du genre au 36 ans tout genre mais j'ai fait 10 captures c'est vraiment voilà je vais faire vite profiter du temps qu'il reste pour faire un tuto comment capturer les drapeaux à domination donc vous allez sur un drapeau vous attendez 10 secondes ok 10 petites secondes ou bien plus si vous êtes deux mais vous attendez 10 petites secondes voilà vous avez pris un drapeau d'accord essayez de garder ça donc voilà la petite cave la magnifique voilà donc voilà j'ai fait quoi un 57 36 ou une dizaine de captures comme là je suis tout seul un joli drapeau mais donc voilà j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit une bonne journée et puis que les bonnes choses allez salut